Un grimpeur à Guéry a escaladé la tour Eiffel jeudi avant de sauter en parachute du monument phare de Paris, a appris l'agence France près de sources policières et auprès de la Société d'exploitation du monument parisien. L'homme a pénétré sur le site à 5h09 jeudi matin et a été détecté, en moins d'une minute, par le service de sécurité de la Société d'exploitation de la tour Eiffel 7. Assure cette dernière dans un communiqué, confirmant une information d'actu 17. Il a escaladé la tour par le pilier et avec un sac à dos, précise une source policière. Malgré les tentatives de la brigade d'intervention pour l'intercepter dans la structure de 330 mètres de haut, l'homme a tôté en base jumpsau en parachute depuis un point fixo. Il a atterri à proximité du monument, sur le stade Émil Antoine, et a été interpellé puis conduit au commissariat pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon la source policière, La Société d'exploitation de la tour Eiffel 7 a déploré ce type d'agissement irresponsable qui met en danger les personnes intervenant sur ou sous la structure, fréquentée par 5. 9 millions de visiteurs en 2022 L'ouverture du monument a été légèrement retardée de ce fait jeudi matin, selon la 7, qui annonce avoir porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et intrusion sur ce site classé construit pour l'exposition universelle de 1889. Il s'agit d'une nouvelle perturbation dans l'accueil des touristes après deux évacuations le 12 août provoquées par deux fausses alèptes à la bombe. Une enquête avait été ouverte. Menée au pôle national de la lutte contre la haine en ligne. Lundi, deux touristes américains alcoolisés avaient été retrouvés endormis dans l'édifice après une nuit passée à la belle étoile dans le célèbre monument.